bonjour tout le monde salam alaykoum je suis toujours à la fin de lait des sablés de goût fraises, des sablés au flanc pour les ingrédients il nous faudra s'il vous plaît 250 g de beurre ramolli bien sûr 5 cuillères à soupe d'huile, 2 oeufs, 2 paquets de flanc fraises bien sûr 2 cuillères à soupe de maïsina, du sirop de fraise ou si vous avez de l'arôme c'est pareil aussi c'est facultatif, une pincée de sel et de la farine pour assembler la pâte sans oublier une cuillère à café de levure chimique je l'ai battu comme ça, je l'ai frotté comme une crème, le beurre, la pincée de sel et l'huile c'est tout ce qu'on a mis ici, là on va rajouter les deux oeufs on va rajouter les flancs on va rajouter le sirop de fraises tannin on va rajouter 2 cuillères à soupe d'eau on va rajouter une couleur plus foncée, vous pouvez rajouter du colorant on va rajouter peu à peu, j'ai obtenu une sorte de crème je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce dessert ou fruits rouges ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais si vous l'avez, ça donne un très très bon goût donc et ça donne une couleur aussi, ça renforce la couleur donc il y en a un zid on a obtenu une sorte de crème là je vais rajouter les deux cuillères à soupe de maïsina on va rajouter la farine parce que je n'ai pas de mesure exacte pour rassembler la pâte et un paquet de levure chimique et je vais rassembler ma pâte donc là, je vais rajouter de la farine au fur et à mesure jusqu'à obtenir une pâte qui n'est pas collante elle est très très molle, mais elle n'est pas collante toujours la pâte s'appelait très bon à un glas je la filme, je la laisse reposer un petit peu je vous ai toujours dit c'est bien de mettre entre deux feuilles de papier cuisson comme ça, vous n'aurez pas besoin de mettre de la farine et pour ne pas abîmer votre pâte donc je vais faire des coeurs on va mettre et je vais enfourner à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes il faut veiller à ce que ça ne change pas de couleur pour toujours obtenir cette belle couleur regardez la couleur qu'ils ont mis sablés donc regardez on va mettre un peu de froid on va mettre un peu de la farine avec un peu de la farine je reste toujours dans le même temps c'est de la confiture de fraises mais pour le savoir, c'est pas à l'envers c'est le même temps c'est le même temps pourquoi ? parce que nous avons le même temps on est Kämpa on va faire tout on met un pelin un peu qui est blanc pour ajouter un peu de semer à peu près l'anétollow dans le ventre on mis en幫 je goes car j'ambis J'ai préparé un grand plateau avec du papier cuisson pour faciliter de récupérer ce qui va tomber, ce qui va tomber par dessous. Je vais commencer à glacer le sablé. Je vais le déposer sur une fourchette. Je vais faire ce geste là. Je vais le faire sur tous les côtés. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici, le sablé à l'abîca. Ce qui ne veut pas se faire sans manoeu. Il ne faut pas s'amener normal à votre sable. donc voilà je prends une pointe de couteau je vais laisser sécher pendant six heures après je vais vous donner juste des idées les petites perles carrément le blanc ou le rose pour rappeler les deux couleurs on dit une fleur comestible voilà sur le côté je trouve qu'ils sont beaux ils sont magnifiques à la prochaine vidéo